Précédemment, je vous ai expliqué comment les Européens avaient répondu à l'urgence de la guerre en Ukraine. Ce contexte, qui est un bouleversement pour l'Union Européenne, ne nous a pas empêché de progresser sur des sujets au cœur des préoccupations des Européens, comme le Président de la République l'avait déjà établi dans son discours à la Sorbonne en 2017. Tout d'abord, pour une Europe plus verte. Nous avons avancé sur l'ambitieux paquet climat Fit for 55. Nous avons trouvé un accord sur une taxe carbone à nos frontières pour les produits importés. C'est une première mondiale qui fera payer aux importations leur juste prix carbone. Nous avons également régulé les géants du numérique. D'abord, en les obligeant à se doter de moyens suffisants pour lutter contre la désinformation, les fraudes et la haine en ligne. C'est l'objet du règlement sur les services numériques, le DSA. Ensuite, en les sanctionnant en cas de non-respect de la concurrence. C'est le règlement sur les marchés numériques, le DMA. Pour une politique commerciale qui défend les intérêts des Européens, nous avons adopté l'instrument relatif aux marchés publics internationaux, qui fait de la réciprocité une vraie exigence. Nous avons aussi décidé d'inclure le respect de l'accord de Paris comme une clause essentielle des accords commerciaux. La France a tenu à rendre tangible l'Europe sociale. Les Européens se sont entendus pour adopter un salaire minimum dans tous les États membres et ainsi contribuer à l'augmentation du niveau de vie des citoyens européens. C'est historique. Ils ont aussi établi une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration. Une décision qui a été bloquée depuis une dizaine d'années. Enfin, le 9 mai, à Strasbourg, les résultats de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ont été rendus publics. Ce grand exercice démocratique sera suivi des faits. L'Union s'y est engagée. L'Europe de juin 2022 est très différente de celle de janvier 2022. Unis, nous avons pris des décisions structurantes pour notre continent. À Paris, à Bruxelles, dans toutes nos ambassades et nos régions, ce sont des milliers d'agents publics qui ont fourni un travail décisif. Ils l'ont fait en organisant près de 400 événements en France et en président plus de 2000 réunions à Bruxelles, à Luxembourg et à Strasbourg, au service de la France et de l'Europe. Dès aujourd'hui, la République tchèque prend la présidence du Conseil de l'Union européenne. Nous leur souhaitons tout le succès possible.